Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « 100 euros pour lancer son business » de Chris Guillebeau. Introduction Dans un monde où l'entrepreneuriat est devenu plus accessible que jamais, de nombreuses personnes rêvent de créer leur propre entreprise. Cependant, la perspective de réunir un capital de départ considérable peut décourager bon nombre d'aspirants entrepreneurs. C'est là que le livre « 100 euros pour lancer son business » de Chris Guillebeau se distingue. Dans cet ouvrage innovant, l'auteur nous propose un défi audacieux, lancer une entreprise prospère avec seulement 100 euros en poche. Chris Guillebeau, lui-même entrepreneur à succès et auteur renommé, nous guide à travers un parcours passionnant, où la créativité, la stratégie et la détermination sont les clés de la réussite. Son approche unique démystifie le mythe selon lequel il faut des sommes astronomiques pour créer une entreprise florissante. Au contraire, il démontre que tout commence par une idée solide, une planification minutieuse, et une exécution intelligente. Ce résumé audio va explorer les chapitres 1 à 14 du livre « 100 euros pour lancer son business », vous offrant ainsi un aperçu des conseils pratiques et des stratégies inspirantes que Chris Guillebeau partage pour aider les entrepreneurs à réussir avec un budget limité. Préparez-vous à découvrir les étapes clés pour transformer vos rêves d'entrepreneuriat en réalité, quel que soit l'argent dont vous disposez au départ. Chapitre 1. Le défi du lancement Dans ce premier chapitre, Chris Guillebeau présente le concept de son livre « Lancer une entreprise avec un budget de 100 euros ». Il explique pourquoi il a choisi cette somme et pourquoi il est important de démarrer petit pour éviter les risques financiers élevés. Chapitre 2. Trouver une idée rentable Guillebeau encourage les lecteurs à trouver une idée d'entreprise qui soit à la fois passionnante et rentable. Il explique comment générer des idées, les évaluer et choisir la meilleure option. Chapitre 3. Tester votre idée Ce chapitre met l'accent sur l'importance de tester votre idée avant de vous engager pleinement. Guillebeau propose des méthodes pour valider votre concept sans dépenser beaucoup d'argent. Chapitre 4. Créer un plan simple Il suggère de créer un plan simple pour votre entreprise, en se concentrant sur les actions clés à accomplir. L'auteur encourage à rester flexible et à ajuster le plan au fur et à mesure. Chapitre 5. Trouver des clients dès le départ Guillebeau met en lumière l'importance de trouver des clients dès le début de votre entreprise. Il partage des stratégies pour attirer vos premiers clients, même avec un budget limité. Chapitre 6. Fixer le bon prix Dans ce chapitre, l'auteur explique comment déterminer le prix de vos produits ou services de manière à générer des profits. Il présente également des techniques pour ajuster les prix au fil du temps. Chapitre 7. Créer un site web efficace Guillebeau souligne l'importance d'avoir une présence en ligne solide. Il donne des conseils pour créer un site web efficace, même si vous n'avez pas de compétences techniques avancées. Chapitre 8. Utiliser les médias sociaux Il explore l'utilisation des médias sociaux pour promouvoir votre entreprise. Guillebeau partage des stratégies pour développer votre audience et interagir avec vos clients potentiels. Chapitre 9. Gérer votre temps et votre énergie L'auteur insiste sur l'importance de gérer efficacement votre temps et votre énergie, surtout lorsque vous démarrez une entreprise avec des ressources limitées. Il propose des techniques de gestion du temps. Chapitre 10. Économiser de l'argent Ce chapitre se penche sur la gestion financière de votre entreprise avec un budget restreint. Guillebeau donne des conseils sur la réduction des coûts et la prise de décisions financières judicieuses. Chapitre 11. Se faire connaître localement Il explique comment établir une présence locale pour votre entreprise, en utilisant des stratégies marketing ciblées pour attirer des clients de votre région. Chapitre 12. Évoluer et s'adapter Guillebeau encourage les entrepreneurs à rester flexibles et à s'adapter au changement du marché. Il met en lumière l'importance de l'apprentissage continu. Chapitre 13. Réussir avec 100 euros L'auteur partage des exemples concrets de personnes qui ont réussi à lancer des entreprises prospères avec un budget de départ de 100 euros. Il montre que c'est possible avec la bonne approche. Chapitre 14. Réfléchir à l'avenir Dans ce dernier chapitre de cette section, Guillebeau encourage les lecteurs à réfléchir à l'avenir de leur entreprise et à envisager des stratégies de croissance à long terme. Conclusion Le livre « 100 euros pour lancer son business » de Chris Guillebeau offre un guide complet pour les entrepreneurs qui veulent démarrer une entreprise avec un budget limité. Les chapitres 1 à 14 couvrent l'essentiel du processus, depuis la génération d'idées jusqu'à la réflexion sur l'avenir. L'auteur insiste sur la nécessité de la créativité, de la flexibilité et de la persévérance pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, même avec des ressources modestes. Ce résumé audio vous a permis d'explorer les principaux enseignements de ces chapitres. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !